... Oui, c'est vrai, j'ai raconté beaucoup d'histoires où il était question de prédation, de gens qui voulaient en manger d'autres. Et pour raconter ça, j'ai utilisé des animaux, mais je crois qu'à la lecture, dans les enfants, que les parents comprennent qu'il ne s'agit pas forcément d'animaux et qu'on parle plus d'une relation que de la vie de la nature. J'ai l'impression que c'est une thématique moins présente dans mes derniers livres, mais c'est vrai que j'ai beaucoup tourné autour de ça. Et je crois que ce que ça raconte, c'est que... Enfin, j'imagine qu'il y a eu un moment où j'ai eu à cœur de casser ce qu'on peut trouver d'un peu binaire dans la littérature jeunesse, avec le gentil, le méchant, le méchant qui va falloir dézinguer, et le gentil qui en sort victorieux, que c'était un peu plus trouble que ça. Voilà. Il y a un moment où je me suis occupée de ça, je crois. La question de la confiance, d'accorder du crédit de confiance à ce qui arrive et aux gens qui arrivent jusqu'à vous, oui, c'est une chose qui est... C'est très bien vu. C'est une chose qui est extrêmement importante pour moi. Je ne crois pas tellement... Les questions de l'identité, tout ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère penser qu'on est tous des entités en train d'avancer, de prendre, de se nourrir, accueillir, repousser, etc., que de penser aux gens comme des plots, qui auraient sans arrêt à redéfinir qui ils sont et comment ils sont, est-ce qu'il leur va, est-ce qu'il ne leur va pas. Oui, faire confiance, c'est une chose que je serais contente d'avoir donnée à mes lecteurs, même si ce n'est pas ça mon moteur numéro un. Mais oui, je serais assez contente de leur avoir donné confiance en la confiance. Le problème, c'est que je ne fais pas grand-chose en pleine conscience. C'est-à-dire que je sais ce qui, moi, me préoccupe. Une fois que j'ai un peu mis au clair mes préoccupations, j'essaie de les mettre en forme pour que ce soit appréhensible par des petits. C'est-à-dire, très souvent, je pars d'une courbe émotionnelle et puis je la rhabille en livre pour enfant. C'est-à-dire, je me transforme, moi, adulte, forcément un peu rébarbative pour un mec de 6 ans, en animal ou avec des figures qui sont plus fortes. Et puis ensuite, ces figures, elles mettent des choses au pot, elles aussi. Et puis, je bricole tout ça et à un moment, ce que j'avais pu penser au début et ce que j'avais pu vouloir y mettre ressort, mais d'une autre manière. Je suis la première surprise. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, c'est difficile de dire, j'ai voulu ceci. C'est ça, le programme que je présente aux enfants, évidemment. La débrouillardise, elle va complètement avec la question de la confiance. C'est-à-dire que si on a confiance, qu'on y va, qu'on n'a pas peur d'entreprendre, il se passe forcément des trucs. Et ça fait le chemin, quoi. Elles sont super, vos questions. Je suis dégoûtée d'être si mal réveillée. Est-ce que je suis gourmande ? Sûrement un petit peu. Mais je vais quand même botter en touche. Oui, hein. Oui. Mais je vais quand même botter en touche en me rappelant des premières fois où j'ai utilisé ces métaphores culinaires. Je crois que c'est particulièrement flagrant dans Le déjeuner de la Petite Augresse, même si on retrouve ça dans certains épisodes de La famille Quichon, dans le tyrannosaure, dans la soupe aux cailloux, ou dans beaucoup de livres, en fait. Je crois que la gourmandise, ça fait une parfaite petite métaphore pour parler d'amour, pour parler de désir, d'une manière qui ne soit pas terrifiante et rebutante pour les plus jeunes. Voilà. L'appétit, la gourmandise, c'est un truc qu'on va comprendre dès trois mois. Et pourtant, ça parle de la même chose. Il me semble que c'est de la même nature. Ça a aussi à voir avec la confiance. Tout ça... En fait, c'est ça qui est un peu compliqué dès qu'on se met à parler de thématiques. C'est que, une fois qu'on a dit les mots génériques, on n'a encore pas dit grand-chose, parce que tout ça va ensemble. C'est effectivement une façon d'accueillir ce qui vient avec un peu de gourmandise. Et on peut mettre toutes sortes d'accroches ou de hashtags psychologiques dessus. C'est plus un état d'être. Cette série, elle a commencé il y a super longtemps. Je ne me rappelle plus de la date, mais c'est vieux. Je crois que c'est 2004, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que... C'est très anecdotique, mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai été cambriolée. Et mon ordinateur, mes sauvegardes, etc. ont disparu avec une huitaine d'histoires dedans. Et ça m'a dégoûtée de les réécrire. Ce n'est pas que c'était impossible à réécrire. J'avais quand même... C'est quand même des textes très brefs. Je les avais à peu près à l'esprit. Mais c'était perdu, c'était perdu. Une espèce de truc drama queen comme ça. Je n'avais pas envie d'y retourner. Et puis, le temps faisant, mon dégoût est retombé. Et puis, je voyais bien que c'était des livres dont les enfants s'emparaient, je ne sais pas, très joyeusement. Quand j'allais dans des écoles, mais aussi des enfants autour de moi. Et je me suis dit, quand même, c'est dommage de sacrifier une bonne idée comme ça. Pour les beaux yeux d'un cambrioleur. Donc, j'ai fini par relancer l'histoire de cette famille. C'était l'occasion aussi de faire une nouvelle maquette, un peu plus belle, plus grande. Tout ça. Et de ressortir... Et de continuer le projet. C'est-à-dire de continuer de raconter l'histoire de chacun de ces 73 enfants. L'idée, c'est qu'il y a... C'est une famille avec 73 enfants. Comme ça, je suis sûre de ne pas en avoir fait le tour tout de suite. Et l'idée, c'est de raconter une histoire pour chacun de ces enfants qui chant. Le projet étant d'avoir un ensemble. Et dans cet ensemble, une collection d'individus. Très souvent, dans les écoles, les enfants me demandent « Mais pourquoi des quichons ? » « Pourquoi des cochons ? » Je leur réponds que j'aurais fait des chats. Ils m'auraient demandé « Pourquoi des chats ? » J'aurais fait des éléphants. Ils m'auraient demandé « Pourquoi des éléphants ? » Il se trouve que c'est des cochons. Et c'est des cochons pour une raison qui est aussi anecdotique que l'histoire du cambriolage. C'est que pendant que j'étais en train de réfléchir à cette envie de faire une grande famille et puis ensuite de venir ciseler des personnes à l'intérieur. Je me suis souvenu d'un jeu qu'on avait, mon frère, ma sœur et moi. Ma sœur étant la petite dernière. Elle avait... On a six ans d'écart. Alors voilà, le jeu, c'était comme ça. C'était ma petite sœur qui nous courait après en disant qu'elle était maman Quichon et que nous, on était ses bébés Quichons et qu'elle voulait nous mettre de la tomate dessus. Et la tomate, c'était de la pommade dans son langage de bébé. Et cette pommade, pour la matérialiser, elle faisait ça. Et donc, on courait très vite pour ne pas se retrouver en bavée par elle. C'était notre jeu de petits, mais ce nom, Quichon, maman Quichon, est resté très longtemps. J'ai des lettres de quand j'étais étudiante à Paris, des lettres de ma petite sœur où elle signait encore maman Quichon, comme ça. Voilà. Et donc, en pensant à cette famille, je me suis dit, ah, ce nom me semble tout trouvé. Et je l'ai gardé. Et donc, c'est devenu des cochons. Ça a démarré comme ça. Et puis, ensuite, les personnages que j'ai désignés pour raconter mes petites histoires proposent des choses. Le fait que ce soit des cochons amène un certain nombre de trucs aux histoires. Alors oui, c'est vrai que ça fait maintenant un bon paquet d'années que je ne suis pas seulement autrice, illustratrice, mais aussi éditrice. Je suis obligée d'avouer que ça me complique un peu la vie. Je crois que je ne fais plus les mêmes livres depuis que je suis éditrice. Parce que comme pour les auteurs que j'accompagne, que j'ai l'honneur d'accompagner, je suis obligée de, je ne sais pas comment dire, de mentaliser beaucoup de choses pour pouvoir les aider, pour pouvoir... Ensuite, quand je me retrouve seule avec moi-même et que cette espèce de muscle de mentalisation est très fort, ça m'empêche d'écrire, en fait. Ça vient trop tôt. Alors, je ne sais pas. Je suis obligée, enfin, je me suis sentie obligée, je crois, parfois de complexifier mes histoires pour désactiver ce truc-là. Voilà, c'est moins simple. C'est moins simple à cause de ce gros muscle. J'y prends toujours autant de plaisir une fois que j'y suis, d'une part. Et puis, d'autre part, le vrai challenge, c'est quand même celui-là. Je trouve ça vachement plus difficile d'être auteur que d'être éditeur. Je continue. Je continue quand même. C'est quand même... Ça continue de m'importer beaucoup. Évidemment, quand je suis arrivée, quand je me suis retrouvée à faire des livres pour enfants, mes lectures d'enfance sont revenues comme ça, en paquet. Et dans mes lectures d'enfance, il y avait beaucoup, beaucoup de livres de l'école des loisirs, des débuts de l'école des loisirs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvée à proposer mes petites histoires à l'école des loisirs. Et ce qui... Je crois que le point commun entre mes lectures de petites filles, c'était quelque chose qu'on pourrait appeler du classicisme, en fait. Le souci plastique arrive un peu après. Au début, il y a la volonté de raconter quelque chose, une sorte de concentration sur ce qu'on est en train de raconter. Et puis, à partir du moment où on est bien focus sur ce qu'on a envie de raconter, on essaye de trouver les meilleurs outils pour que ce soit clair, explicite, bien posé. avec l'idée que, de toute façon, je trouve, moi, de moi à moi-même, que je ne suis pas une immense dessinatrice. Enfin, j'ai beaucoup d'empêchements. Et donc, je me dis que mon histoire, elle ne sera jamais mesmerized. Ce ne sera jamais une chose fascinante qui va vous... Donc, comment dire ? L'image, il vaut mieux qu'elle se reconstitue dans le cerveau du lecteur que là, sur ma page de... Sur ma page, à moi. Donc, j'essaie de faire des images très... Voilà. Très lisibles, très concentrées, chargées de ce que moi, j'ai envie d'y mettre. Mais ce que j'ai envie d'y mettre, ensuite, je l'épure pour que... Pour ne pas encombrer le spectateur et que ce soit dans son cerveau à lui que ça se redilate et que ça se redéploie et que ça se charge de tout ce que lui a à y mettre. Voilà. Je lui fais... Je lui fais cette confiance-là. Et donc, le job, c'est plutôt d'être très claire, très évidente. Et puis, dans le travail, il y a toujours un moment où on sait quand on est évident, on sait quand on est exact. et quand je considère... Enfin, c'est pas du tout une considération. Quand je sens... Il faut oser ce mois-là, quoi. Quand je sens que je suis exact, voilà, ça va. Et ça passe par... C'est vrai que ça passe par le trait. Je crois que le trait du dessin est à voir avec le trait de l'écriture. C'est-à-dire qu'on est précis dans ce qu'on désigne. Ça permet aussi d'être exact sur les regards. Ça permet de faire jouer très précisément mes petits acteurs en papier. Donc, j'en suis arrivée au trait. Mais avant de commencer à faire des livres pour enfants, j'étais pas si dessinatrice que ça. Enfin, je m'occupais beaucoup de photos, de peintures, d'installations, de choses comme ça. Le dessin et ce souci de précision dans le dessin est arrivé avec la narration. Quand on dit nous, à quoi est-ce que je pense ? Ben, pardon, mais surtout avec les urgences écologiques qui nous arrivent dans la gueule, on est un peu tous sur le même bateau. Ça devient compliqué de mettre des petits cloisons. Après, j'ai un problème avec les nous et avec l'assignation à être ensemble, à faire équipe, à faire corps. Ça me gêne et je suis certaine à l'avance que ça va laisser trop de gens de côté pour mille raisons et que ça va remettre à remettre des petites cloisons. Donc, je n'aime pas tellement ce mot-là. Je préfère penser à des, je ne sais pas comment dire, à des tresses de bonne volonté, à des associations de bonne volonté qui œuvrent ensemble qu'à une définition, même si elle se veut englobante. Je n'aime pas trop. Sous-titrage ST' 501